C'est un parc singulier, à la différence d'autres parcs naturels régionaux, il est emprunt de spiritualité. Elle se ressent un petit peu dans toutes les communes du territoire du parc. Elle est évidemment marquée par la tradition de Marie-Madeleine et par la présence de la grotte et de la basilique Saint-Maximin, qui est considérée comme le troisième tombeau de la chrétienté. C'est un territoire qui est vraiment le château d'eau de la Basse-Provence. L'eau ruisselle a créé le paysage et a permis une biodiversité tout à fait remarquable sur ce territoire, avec des espèces endémiques que l'on retrouve au cœur de la forêt notamment, qui est particulière.